... Nous reprenons nos travaux. Et pour ce matin, nous passons au rapport numéro 9-2013. Bonjour, M. le ministre. Bonjour à tous. Bonjour au maire de Rikitea d'être venu de si loin pour participer à nos travaux et nos amis de Papete ne sont pas encore là. Donc je demande à Ferdinand Romantaroa de donner lecture du rapport. Bonjour, M. le ministre. Bonjour aux représentants, les journalistes, le public. Par lettre numéro 572 PR du 25 janvier 2013, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant création de la société d'économie mixte, 30 Pearl Consortium. La création de la société d'économie mixte, 30 Pearl Consortium, constitue la réponse du gouvernement à la crise profonde que connaît le secteur public, le secteur perlier, pardon. Cette opération relève, à n'en pas douter, d'une stratégie de sauvetage de la première ressource à l'exportation de la Polynésie française, dont l'avenir est gravement menacé. La dégradation du marché de la perle. Le constat, depuis plus de dix ans, le secteur perlier connaît une inexorable dégradation de la valeur marchande de la perle, en dépit de toutes les mesures prises par les différents gouvernements qui se sont succédés. Les chiffres sont sans appel. En 1995, le prix moyen du gramme de perle se négociait autour de 2700 francs. En 2012, il est tombé à environ 400 francs. Dans le même temps, la production déclarée à l'exportation est passée de 6 tonnes à près de 16 tonnes. Les causes immédiates. Sur cette crise, beaucoup a été dit et écrit. Pour résumer, l'égoïsme ou le manque de sérieux pour certains, le refus de s'organiser en filière professionnelle pour beaucoup, le recours systématique à l'aide du pays ajouté à la nécessité de produire plus pour faire face aux coûts des exploitations, mais aussi des politiques publiques changeant au fil des gouvernements. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la valeur du produit s'effondre et que le centre du marché international de l'appel passe sous la domination de l'Asie, privant ainsi nos producteurs d'une grande partie de la valeur ajoutée de leur travail. Des solutions à hauteur de la crise. Face à cette situation et à ce constat, le gouvernement a décidé de réagir avec la vigueur qui s'imposait et avec le soutien d'un expert dont la compétence est reconnue internationalement. Une analyse en profondeur de la situation du secteur de l'appel a permis de vérifier que si la Polynésie française avait une pelle unique au monde, ses systèmes de production et de commercialisation ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Sur le premier point, la Polynésie française manque de rigueur en termes de qualité. Quant au second, elle est totalement absente du marché le plus porteur, celui de la joaillerie. Le projet T-Typeur Consortium. Les premières démarches et premiers obstacles. Dès les premières analyses, l'expert international saisi par le gouvernement a proposé de créer au plus vite une structure professionnelle de vente intitulée T-Typeur Consortium avec pour objectif de reconquérir le marché international, de cibler le secteur de la haute joaillerie, de restaurer la valeur de notre produit perlier et de rétablir et protéger sa qualité. Un projet de convention de prestation de services portant étude de faisabilité et création d'une structure ad hoc a été mis en chantier utilisant comme support technique et financier l'établissement public industriel et commercial intitulé Maison de l'Appel. Cette structure agissait donc pour le compte du pays. Au moment où ce projet devait être signé avec le prestataire, un recours en annulation a été déposé par un groupe d'opposants devant le juge du référé. Ce dernier a fait droit à la demande des requérants. Une nouvelle stratégie, la création préalable de la structure. Conscient que la création du TPC constituait le socle de la stratégie de sauvetage de l'appel, le gouvernement a pris la décision de mettre en place l'ossature du dispositif et de faire ensuite appel à un prestataire en se conformant aux injonctions du juge en matière de publicité et d'appel à candidatures pour l'assistance, l'organisation structurelle et fonctionnelle du TPC et son lancement. Le choix du support le plus adapté. Deux options s'offraient au pays. La société d'économie mixte ou la société anonyme par action simplifiée. Si la seconde avait pour avantage plus de souplesse pour la constitution du capital et de simplicité de création, la première répondait mieux aux objectifs du gouvernement d'un apport financier important, conditions nécessaires pour la réussite de l'opération, en regard des incertitudes pesant sur la capacité financière des opérateurs privés partis au projet. Dans les deux cas, les producteurs seront associés, mais la SEM ne requiert qu'une participation initiale de 15 % pour démarrer le projet. En outre, le choix de la SEM appelant l'aval de la représentation du pays permet d'associer l'ensemble des forces publiques à un choix qui conditionne l'avenir de la première filière à l'exportation du pays. La société d'économie mixte est hyper consortium. L'objet de la SEM. La création de cette entité a pour vocation première de contribuer au redressement du secteur de la perle en ciblant son action sur la segmentation des marchés et en visant tout particulièrement ceux sur lesquels la Polynésie française est absente. La haute joaillerie d'abord, les grands créateurs et designers, ensuite les marchés émergeants encore, sur lesquels nous intervenons timidement et enfin les grands salons professionnels internationaux qui préfigurent les tendances et orientent la mode. La marque TPC, appuyée sur un label déposé et une obligation de marquage qui permet la traçabilité et la reconnaissance de ces produits, visera plus spécifiquement le secteur si dessus mentionné au travers d'un réseau de clients privilégiés, les site holders. Pour autant, les marchés historiques et traditionnels ne seront pas oubliés. Les opérateurs pourront, pour certains, rejoindre le dernier marché. Pour les autres, ils auront accès à un deuxième marché qui, sous une marque différente, permettra à tous nos producteurs de trouver une clientèle en rapport avec la valeur commerciale de leurs produits. Le TPC aura en outre pour vocation de soutenir la filière pour l'amélioration des processus de production, la définition des stratégies de marketing, de commercialisation et de promotion innovantes, sans omettre les nécessaires contrôles de qualité et la volonté de développer au sein des sociétés, la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise. Une structure au service de l'intérêt du public dans le respect de la liberté des opérateurs. Alors, la création de cette SEM et l'engagement du pays dans son financement initial par un apport au capital social à hauteur de 500 millions de francs illustrent pleinement la volonté des autorités publiques d'intervenir dans le sauvetage d'un secteur essentiel de son économie dans lequel les opérateurs n'ont pas toujours les moyens humains et financiers voient parfois la volonté de se regrouper pour créer les conditions d'une sortie de crise et d'un renouveau du secteur. Dans cette affaire, le pays, par son intervention, veut initier une prise de conscience et surtout permettre à la perliculture de sortir rapidement de l'ornière dans laquelle elle s'enlise. Pour autant, le gouvernement est soucieux de ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Aussi, les acteurs de la filière seront libres d'utiliser ou non les services du TPC pour commercialiser leurs produits. Il n'y aura donc aucune obligation de vendre ces perles au TPC ou de recourir à ses prestations. En d'autres termes, le TPC ne jouira d'aucune prérogative de puissance publique et interviendra comme n'importe quel opérateur sur le marché. En conséquence, il apparaît que la création de la SEM TPC, en regard des objectifs poursuivis, n'emporte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, considérant que le présent projet de délibération ne crée aucune limitation au cadre de la commercialisation des perles de culture de Théty et que cette société vise à prospérer avec l'ouverture d'un nouveau marché, tout en assurant une large promotion générique des produits perliers, promotion qui profitera à l'ensemble des opérateurs. Les perspectives. Tout d'abord, la privatisation du capital public. Il convient de rappeler que la volonté du gouvernement est qu'une fois son objectif atteint, cette SEM soit dissoute. Il s'agira plus exactement de céder la part publique du capital dès que le secteur et le marché seront stabilisés et la prospérité de l'appel retrouvé. Ce processus devrait s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En d'autres termes, le pays reviendra à ses missions régaliennes de réglementation et de contrôle tant de la qualité et du respect de la norme que du droit et des conditions de la production. Deuxième point, la montée en puissance du TPC. Sur la base des éléments relationnés et analysés par l'expert durant la phase de préparation de la Convention avant la suppression du projet et par le juge du référé, une première projection de la montée en puissance du TPC d'ici à 2018, soit cinq ans, permet d'estimer un chiffre d'affaires multiplié par huit sur la période passant de un milliard à près de huit milliards et générant des profits avant impôts évoluant sur la même période de quinze millions à plus de 1,2 milliard de francs. Cette approche prudentielle ne prend pas en compte l'effet boule de neige qui ne manquera pas de se développer dès que le prix moyen du gramme de pelle ou de la pelle repartira à la hausse. Ce processus sera d'autant plus évident que le TPC, appliquant les principes de responsabilité sociale de l'entreprise et du commerce équitable, s'engage à acheter la production dès lors qu'elle répond aux normes et critères de produits commercialisables à un prix supérieur à celui proposé par le marché traditionnel. Au regard de ces perspectives, l'estimation d'un marché de la pelle est reconstruit et assaini, capable de générer d'ici à dix ans un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs ne relève pas de l'utopie. Troisième point, la dissolution de l'établissement public maison de la pelle. Dans la perspective où l'objet et l'émission de l'établissement public industriel et commercial maison de la pelle soit repris par la société d'économie mixte et typeur consortium, il conviendra de dissoudre l'EPIC en procédant à l'abrogation de l'arrêté numéro 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié. Afin de permettre la dévolution progressive des missions et actions conduites par l'EPIC MDP vers la SEM TPC, une programmation sera établie par l'établissement permettant d'assurer le transfert des opérations en cours assorties en tant que de besoins des moyens matériels et humains. Pour conclure, la création de la SEM TPC doit permettre aux pays et aux professionnels de devenir offensifs sur le marché de la haute joaillerie sans omettre la promotion générique de nos produits et un juste retour de l'effort collectif de nos producteurs ni exclure nos négociants locaux et les opérateurs internationaux traditionnels. Elle est donc l'objet du projet de cette délibération que je vous propose, chers collègues, d'adopter au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme, de l'agriculture de la mer et des transports. Merci, M. le représentant. Bonjour aux retardataires. Avant de passer à la discussion générale, trois représentants, Tamara Bob Dupont, Eliane Parker et Léonie Matao, ont adressé un courrier demandant qu'elles ne participaient pas au débat de ce matin puisqu'elles ont une ferme perrière. de ce projet de délibération étant elles-mêmes dans le métier. Si d'autres personnes sont concernées par la perliculture, c'est le moment de sortir de l'hémicycle. Donc, c'est le moment de sortir de l'hémicycle. dans la conférence des présidents à répartir le temps de parole en 10 minutes de chaque groupe et je suis heureux de vous informer que le groupe Atia Purnitia est créé et il nous a fait parvenir le récépissier de publications au journal officiel de la Polynésie française. Et donc, nous avons réaménagé à nouveau notre hémicycle et donc le Tahoeira reste toujours au milieu. Non, mais bon, avec vos membres apparentés. Donc, Atia Purnitia, il n'y a pas de membres apparentés. Donc, c'est sûr. Donc, je demande à l'intervenant d'Atia Purnitia à prendre la parole. Bonjour M. le ministre. Chers collègues, bonjour. M. le Président, merci d'avoir pris 24 heures et d'avoir attendu le document administratif émanant des services de l'État pour faire ce qu'ici, en Polynésie, les représentants décident librement et démocratiquement de fait. Alors, après quelques bribes d'informations lâchées ces derniers mois au compte-gouttes par le gouvernement, nous recevons aujourd'hui pour examen par notre Assemblée le projet de création d'une nouvelle société d'économie mixte. Il est indiqué dans le rapport de présentation que cette structure sera dirigée à 85 % par le pays, d'emblée, tout de suite, commençant par le maximum. Elle sera chargée de redresser le secteur en crise de la perliculture, sera chargée d'offrir des nouveaux débouchés en matière de commercialisation. C'est vrai, notre perle et nos perliculteurs sont dans une situation économique grave. Mais ça fait un moment que ça dure, M. le ministre. Tout comme, excusez-nous de nous souvenir que cela fait un moment que vous avez en charge ce secteur. mais souvenons-nous aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu un début de proposition ou de réforme sur ce secteur, il y a toujours eu des levées de boucliers. Souvenons-nous encore qu'en 2009, nous étions à deux doigts de voir l'ensemble des acteurs de cette filière tombés d'accord. C'était en 2009, effectivement, qu'il y a eu aussi cette instabilité chronique chez les politiques. Et ce projet n'a pas pu aboutir. Sans doute est-ce bien dommage. Sans doute que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pour la petite histoire, soyons curieux du nom Treaty Pearl Consortium parce qu'en 2008, il était choisi par une partie des professionnels pour justement mettre en avant l'incompréhension des marchés internationaux sur la stratégie des professionnels polynésiens. Ce mouvement de l'époque souhaitait alors travailler de concert avec le pays. Oh, bien sûr, ils n'étaient pas tous unis, mais quand même, il naissait alors une volonté réelle de partenariat entre les acteurs professionnels et les acteurs dirigeants. Seulement, nous constatons malheureusement que les PAPA d'alors sont toujours les PAPA d'aujourd'hui et que cette version, votre version, M. le ministre, du Treaty Pearl Consortium ne fait pas à l'unanimité. Pour quelles raisons ? Peut-être nous l'expliquerez-vous. Il faut dire que sur ce dossier, le gouvernement agit avec détermination. C'est vrai, on vous le reconnaît, M. le ministre, et même une volonté personnelle de faire avancer ce dossier. mais à notre sens, un peu comme ce qui s'est passé hier sur ces questions d'investissement générique, il nous semble que cette attitude s'apparente à de la précipitation vers des inconnus. La première convention qui avait été passée avec un prestataire italien par votre gouvernement avait été bottée en touche par le tribunal et la convention avait été annulée. Aujourd'hui, vous revenez avec ce projet de création d'un nouveau satellite, Société d'économie mixte. Dans le panel des sociétés d'économie mixte polynésienne, rares sont celles qui sont bénéficiaires. Et d'emblée, vous nous proposez de mettre 500 millions, tout de suite, et d'en prendre 85 % de la direction. On est là en contradiction parfaite avec les préconisations du rapport de Mme Bollier. Parce que, M. le ministre, peut-être allez-vous nous l'expliquer, la perle, la valeur de la perle, vaut certainement davantage que 500 millions. Nous sommes tous d'accord, encore une fois, pour dire que notre secteur de la perle est en crise profonde et en crise chronique. Mais, M. le ministre, comment développer une filière économique, combien même il s'agirait de la perliculture sans travailler avec les perliculteurs, tous les perliculteurs, tous les acteurs. M. le ministre, comment réussir à travailler avec ses partenaires lorsque, c'est écrit dans le rapport, on les qualifie d'opposants. Nous avons plusieurs inquiétudes, vous l'aurez compris. Lorsque vous dites aux perliculteurs qu'ils pourront vendre l'intégralité de leur production à un prix bien supérieur à celui actuel, mais nous aurions besoin de garanties en ce sens un minima dans le projet de délibération, M. le ministre, d'explications pour nous expliquer comment le prix plancher sera garanti. Il est dit également que les perles de catégorie A et B seront vendues sur le marché de la bijouterie de luxe. Comment être sûr que nous pourrons écouler l'ensemble de notre production ? Y a-t-il eu des accords passés avec les partenaires de cette société ? Il est indiqué également un engagement initial à hauteur de 500 millions, mais soyons prospectifs, regardons devant. Si nous faisons cela, c'est pour que ça redémarre. Comment s'assurer que cette subvention diminue ? Comment s'assurer que les 85 % que le pays prend aujourd'hui dans la société vont diminuer ? Parce qu'une société d'économie mixte, la part du pays doit être minimum, 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 pas maximum ? Voilà, M. le ministre, les interrogations que nous portons à votre connaissance. Nous sommes inquiets, inquiets pour tous ces perliculteurs, inquiets aussi pour notre trésorerie qui manque cruellement d'argent, inquiets sur le côté un peu par hasard qui nous avait été dévoilé au moment de la commission, de cette rencontre que vous avez pu avoir avec ce monsieur qui est un professionnel de la bijouterie, certes, mais ce côté vraiment aléatoire avec lequel ils sont considérés nos acteurs professionnels et économiques du pays. voilà, nous ne serons pas avec vous pour soutenir ce dossier. Merci. Merci, j'invite l'intervenant du groupe Temanautomomotu. Pas d'intervention. Je me tourne vers le Tahwira Huiratira. Pas d'intervention. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, bonjour. M. le Ministre, bonjour également. Les journalistes. A tous. Bonjour. naturellement de grande importance et naturellement que nous ne pouvions pas ne pas intervenir. Ce projet de délibération qui nous est proposé relève sans aucun doute possible de la politique de gribouille, c'est-à-dire qui nous mènera à l'opposé du but recherché. Elle nous mènera sans aucun doute à l'opposé du but recherché dès lors qu'elle n'a pas l'adhésion de l'immense majorité des professionnels du secteur qui sont pourtant les premiers concernés. Pourtant, cette adhésion est plus que nécessaire et l'histoire récente de la création de la Maison de la Perle en 2009 aurait dû vous inciter à beaucoup plus de prudence en la matière. Certes, la Maison de la Perle avait été demandée par les perliculteurs, mais sa création et son organisation, décidée par un seul ministre de l'époque, n'ont absolument pas répondu aux demandes des professionnels qui souhaitaient un organisme qui puisse avant tout contrôler la production pour tenter d'inverser la tendance baissière du prix de la Perle et enfin mettre fin à l'anarchie du secteur. On l'a bien constaté et parce que cette structure ne correspondait pas aux attentes des professionnels, son action n'a pas du tout rempli les objectifs, d'autant que ses missions venaient se télescoper avec celles du service de la Perliculture. aujourd'hui, que proposez-vous ? Remplacez à terme une entité qui n'a pas fonctionné par une nouvelle aventure dont nous ne cernons pas les contours et qui ne correspond pas du tout aux aspirations des professionnels. Même les rares perliculteurs comme notre ami commun Francky Tiamatain qui soutenaient votre démarche, M. le ministre, ont aujourd'hui de sérieux doutes sur votre plan, comme nous l'avons constaté à la lecture de la presse de mercredi. Si ce même producteur qui est pourtant au cœur de votre projet n'y comprend plus rien, s'il n'est pas au courant de vos dernières virevoltes et hésitations, s'il estime, et je le cite, qu'il nous cache des trucs, comment voulez-vous que nous, à l'Assemblée, nous puissions donner notre crédit à votre projet ? Comme d'habitude, vous avez tout fait à l'envers. D'abord, vous êtes allé chercher un expert en diamants pour nous expliquer comment il fallait vendre nos produits perles. Cet expert, vous lui avez confié le marché de la définition de ce treaty perles consortium sans aucun appel d'offre, sans aucun appel à candidature, ce qui vous a valu une annulation par le tribunal administratif. Et c'est à celui qui devait faire l'étude que vous aviez déjà accordé l'exclusivité de la commercialisation. Il y a là un évident conflit d'intérêt qui n'a échappé à personne et qui contrevient avec les normes d'attribution des marchés publics. Tout autant, d'ailleurs, que de lui verser une indemnité de 22 millions comme dédommagement d'une étude qui n'aurait jamais dû exister puisque le contrat a été annulé. Pour renforcer l'opacité du dossier, vous annoncez maintenant que TPC viendra totalement absorber l'émission de la maison de la perle, ce qui n'était pas prévu dans le plan initial que vous êtes venu présenter à l'Assemblée. Un plan qui, il est vrai, évoluait au jour le jour. Je ne vais pas commenter. Ainsi en va-t-il, par exemple, du fait que les perliculteurs ne seront pas obligés de passer par votre SEM pour commercialiser leurs perles. Évidemment, vous avez mis le doigt dessus, dans votre rapport. C'était le seul moyen de garantir un pseudo-intérêt public dans le respect de la liberté des professionnels et vous éviter une annulation par le tribunal administratif. Ce faisant, et puisque les perliculteurs seront libres de passer ou non par TPC pour commercialiser leurs perles, et pour le moment, c'est plutôt non, où se trouve donc la plus-value d'un tel projet ? Il n'y a plus d'obligation, bien sûr. Les professionnels pourront donc continuer à écouler leurs perles comme ils le font actuellement, ce qui vient en contradiction avec vos objectifs puisque vous dénoncez l'anarchie du secteur comme étant la source des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais, dans le même temps, vous ouvrez la porte à une concurrence déloyale aux préjudices des négociants et des professionnels qui se battent pour exporter tout en payant des taxes qui rentrent dans les caisses du pays. Alors, comme dit l'autre, à qui va profiter le crime ? À qui vont profiter ces taxes ? Eh bien, à TPC. Structure par République qui va absorber des fonds publics pour fonctionner et mener sa propre politique de commercialisation. L'interventionnisme, à outrance du pouvoir politique, mes chers collègues, dans l'organisation du secteur, est un échec. Nous l'avons vu avec la maison de la perle. Nous le verrons avec TPC. Le rôle du politique, c'est avant tout d'offrir aux professionnels, et c'est ce qu'ils réclament aujourd'hui, une remise à plat de toute la réglementation afin de ne mettre sur le marché que des perles de qualité. Le rôle de l'administration, c'est de veiller à la bonne application de cette réglementation. Et c'est ce qu'a fait le Tahoué Rahoui R'Athira. Je ne serais pas surpris. Avec les réformes des années 2001 et 2002, et ne venez pas nous dire, comme votre président Oscar Temerou dans les nouvelles de mercredi, que la crise actuelle dans le secteur de la perle, c'est le résultat de la politique du Tahoué Rahoui R'Athira. Quel culot ! Quel culot ! C'est un mensonge ! Assumez vos responsabilités, messieurs du gouvernement. Tout comme Oscar Temerou ne dit pas la vérité lorsqu'il affirme qu'il y aurait eu jusqu'à 7000 perliculteurs. et qu'il n'en resterait plus aujourd'hui que 1 500. Le président ne maîtrise pas ses dossiers et encore moins ses chiffres. Même dans les plus belles années de la perliculture, le nombre des professionnels a toujours tourné autour du millier. Je parle de perliculteurs, de professionnels. Votre rapport rappelle d'autres chiffres montrer les difficultés du secteur. Nous en prenons acte. mais il se garde bien de donner tous les chiffres et pour cause. Ils ne sont pas à votre avantage. J'en rappelle quelques-uns de ces chiffres. Jusqu'en 2005, la croissance des exportations de perles brutes a été constante. Après 2005, ça n'a cessé de chuter. Ainsi, en 2005, nous exportions encore pour plus de 12 milliards de francs de perles. En 2006 et 2007, nous étions tombés à 10 milliards, puis 8 milliards en 2008 pour arriver à 7 milliards en 2011. Ça, c'est des chiffres réels. Ça, ce n'est pas la politique du Tahoe-Rahuidat-Iran. C'est la vôtre qui avait été le plus longtemps aux affaires durant cette période. Autre chiffre éloquent. en 2006 et 2007, si nous exportions pour plus de 10 milliards de perles, cela représentait encore un peu plus de 7,5 tonnes de perles exportées. En 2008, la tendance est complètement inversée. Nous exportions 9 tonnes de perles pour un rendement de 8 milliards. Le nombre de perles augmenté, les revenus baissés. En 2009, nous avons exporté 15 tonnes de perles pour un rendement de 7,4 milliards et ainsi de suite, ainsi de suite. Plus les années ont avancé et plus de perles ont été mises sur le marché avec un rendement financier toujours moindre. Oui, vous avez raison de dire qu'en 1995, le prix du gramme était de 2 700 francs et qu'il est tombé aujourd'hui aux alentours de 400 francs. Mais vous oubliez de dire que cette chute n'a pas commencé avant 2004, elle a commencé en 2006. C'est d'ailleurs ce que confirmait l'Institut pour la statistique, l'ISPF, dans son étude « Recards sur l'économie 2010 » en soulignant, et je cite, un doublement des volumes depuis 2006 alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation baissait de 33 %. Ça, c'est un constat de l'Institut pour la statistique. Un doublement des volumes depuis 2006 exportés alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation a baissé de 33 %. Ça, ce n'est pas la politique du Tahouera. C'est la politique des présidents du gouvernement aux prises avec des ministres liés au secteur perlicol à partir de 2007. Les vrais faux soyeurs de ce secteur ce sont les amis de l'actuel ministre en charge de la pelliculture. En 2007, le prix moyen était encore de 2 200 francs. Après l'arrivée de vos ministres apprentis sorciers, ce prix est tombé à 499 francs en 2009. Alors, messieurs, arrêtez de nous dire que c'est la faute du Tahouera. J'en ai terminé, monsieur le président. Alors, oui, il faut remettre de l'ordre dans le secteur. Oui, il faut produire des perles de qualité. Oui, il faut éviter la surproduction et la commercialisation de perles médiocres. Mais cette réorganisation ne peut pas relever d'une scène créée de toutes pièces au profit d'un opérateur italien qui veut rompre avec nos acteurs historiques et fidèles que sont les Japonais et les Chinois. Elle se fera en redonnant confiance aux perliculteurs, aux Polynésiens qui ont acquis suffisamment d'expérience aujourd'hui pour se prendre en charge eux-mêmes et assumer leur responsabilité. Alors, monsieur le président, j'en ai terminé. J'ai envie de vous dire que votre machin-là est voué à l'échec et ce d'autant qu'il se monte contre les perliculteurs. Je vous remercie. Je tiens à informer à nos amis qu'il n'est pas autorisé que vous applaudissiez. Donc, je vous autorise à entrer, mais vous ne devez qu'écouter. Autrement, vous serez obligés de sortir de l'hémicycle. que vous compreniez bien, je vais le dire en français. Vous pouvez sourire, mais si vous manifestez, je vous demanderai de sortir. Il s'agit de la règle qui est votée pour le fonctionnement de cette institution et je l'applique. Tant qu'elle existera, je l'appliquerai. Avant de donner la parole aux représentants de l'UPLD, je demande à Chantal Galnon de prendre ma place parce que je vais accueillir le responsable de l'Église Adventiste. Donc, je sortirai pas très longtemps et je vous rejoindrai quelques minutes plus tard. Merci. La séance est reprise. Mesdames et messieurs du public, bienvenue parmi nous. Mesdames et messieurs les journalistes, bienvenue parmi nous. Parmi nous, monsieur le ministre, ses collaborateurs, le personnel de l'Assemblée et vous aussi, chers collègues, bonjour, et Orana. Donc, nous allons reprendre. J'appelle le représentant du groupe UPLD. Merci. Vous pouvez intervenir. Monsieur Hiroté Fadede. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le président Tang Song, à tous, bonjour. Alors, il y a énormément de remarques à faire sur ce rapport. Nous avons entendu les premières interventions et je vais faire l'effort de parler lentement en espérant que les uns et les autres me comprendront. Donc, la seule question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un comprend lorsque je parle dans notre belle langue? Donc, c'est la question que je me pose. Parce que nous devons être sereins pour examiner ce rapport. Je souhaiterais qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité sur ce dossier. Parce que nous avons tous une part de responsabilité qu'on viendrait à mon sens de véritablement chercher à dépassionner ce débat si on veut sauver la perle. La première question, M. le ministre, c'est pourquoi dans ce projet, dans les rencontres, tout le monde ne sont pas tombés d'accord? Quelle est la véritable raison qui a fait que sur ce dossier, alors que les enjeux sont considérables, le député Frisch nous a rappelé les chiffres, le volume à l'export qui augmente et la valeur du chiffre d'affaires qui diminue. Les initiatives prises par les anciens gouvernements, quels qu'ils soient, qui ont capoté, alors que certaines des initiatives étaient proposées et supportées par les professionnels eux-mêmes, ou du moins par une grosse partie. Et c'est là le problème dans notre pays. Il n'existe pas un seul dossier sur lequel nous sommes tous d'accord. de débats sociétals ou sociétaux sur le développement durable parce que nous n'avons pas été capables de dépassionner ces débats, il y a toujours eu des conflits qui perdurent. copra, café, vanille, pêche, perles, noni, et pourtant ce sont des produits issus du secteur primaire. Je fais l'effort de parler en français. que l'on se mette d'accord sur la méthodologie. Il y a à notre sens trois causes essentielles. Des causes structurelles, des causes conjoncturelles, mais des causes également comportementales. Et là, je m'adresse à tout le monde. Aussi bien aux professionnels qu'aux politiques et qu'à l'ensemble. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable comme mon ami Édouard Fritsch. Quoi qu'il n'ait pas tort, également dans sa démarche. Voilà un produit fabriqué par l'homme issu de la nature ou amélioré par la main de l'homme. Mais qui n'a jamais percé parce qu'on n'a jamais voulu depuis des lustres donner depuis que je siège à l'Assemblée et que je tiens ce discours et je suis constant et cohérent là-dessus, donner une véritable unité de valeur à la paire. Et pourtant, c'est un produit qui t'ont copié, vanté, que tout le monde espère que toutes les femmes souhaitent porter. l'or et le carat ont une unité de valeur. l'or et le diamant qui est le carat. La paire, nous n'en avons pas. Nous n'avons que des critères. Donc, on doit se focaliser sur ça. Les causes conjoncturelles, on les connaît. Le député Friche l'a rappelé. Les causes comportementales. Et là, je m'adresse directement sans me retourner aux quelques professionnels ici présents. J'ai discuté avec quelques-uns, j'ai rencontré d'autres. Mais pourquoi dans un domaine aussi important que celui-là, nous n'avons pas réussi, ou mesdames, messieurs, vous n'avez pas réussi à vous entendre sur l'essentiel ? Pourquoi continuer à nous comporter en faisant du lobbying permanent à l'adresse des élus alors que des expériences ont été menées et n'ont malheureusement pas porté leurs fruits ? C'est d'abord là qu'on doit porter nos efforts, les uns et les autres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions de fond sur la démarche qui est proposée par le ministre qui porte ce dossier. Ces questions de fond, les uns et les autres, le député l'a rappelé, nous les avons portées en commission. Sur certaines, nous avons eu des réponses. Sur d'autres, nous souhaitons continuer le débat. Mais la proposition qui nous est faite par le ministre est un choix à un moment donné par rapport à la conjoncture parce que l'appel, ce n'est pas en 2006 qu'elle s'est cassée la gueule, encore moins en 2004, non pas en 2010. C'était en 1995 lors de la crise de Coubet. Alors, quand ça nous arrange, on prend une date et quand ça ne nous arrange pas, on prend une autre date. Et c'est là qu'il faut, à partir de là, qu'on doit porter notre réflexion. le ministre nous dit la démarche que je vous propose, comme il a écrit dans son rapport, mais pour des raisons comportementales, on ne veut pas retenir qu'il n'y aura pas de concurrence déloyale à terme, qu'on ne va pas mettre en péril la démarche entrepreneuriale individuelle. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus comme engagement pour qu'on puisse espérer avoir une adhésion, un soutien ou une compréhension ? Le gouvernement gouverne, l'Assemblée légifère. Depuis hier et sur tous nos dossiers les plus importants, bien souvent dans nos interventions, les uns et les autres, nous cherchons à nous substituer au gouvernement et vice-versa. chacun à sa place, mais en essayant de faire en sorte à ne pas porter des accusations individuelles. Ce n'est pas évident, j'en conviens, d'autant plus que nous sommes, il faut le dire, en campagne électorale et plus on va avancer des dates fatidiques, plus le débat sera houleux, entre guillemets, quelque part, entretenu par notre presse locale, qu'elle soit radio ou écrite. C'est le jeu institutionnel. Mais pour revenir à la proposition qui nous est faite, là je pose la question à M. le ministre, est-ce qu'il est convaincu que la proposition de la création d'une SEM est véritablement la solution ? Moi, c'est sur cet aspect que je souhaite que je souhaite être convaincu. Je ne parle pas au nom du groupe, sur l'ensemble, bien sûr, nous portons, nous soutenons et nous souhaitons que ce projet puisse réellement aboutir. parce qu'il y va non seulement de l'avenir de la perle, mais de notre image à nous tous, de ceux et celles qui sont derrière nous, qui, à un moment donné, ont misé, ont cru pour X raisons. merci à vous, mesdames et messieurs. Pour nous, politiques, sous le jeu de l'influence, avons accepté les propositions des uns et des autres, les propositions, malheureusement, qui changent en fonction des comportements des uns et des autres. M. le ministre, alors, je compte sur vous pour répondre à mon intervention. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec cette SEM, eh bien, c'est la clé à nos problèmes? Donc, est-ce que vous êtes certain au sein du gouvernement qu'avec ce projet? Parce que, par rapport à ce qui est écrit, eh bien, il n'y a pas, il n'y a pas de remarques spéciales à faire. Donc, j'ai tenu juste à rappeler quelques grands, grands problèmes que nous avons connus. Et donc, au nom de notre nom à tous, eh bien, je vous demande des réponses. Merci. Après toutes les interventions orales des groupes, M. le ministre, je vous invite à répondre aux questions et aux demandes de nos collègues. Merci. Madame la Présidente, merci. Mesdames et messieurs les élus, bien le bonjour à vous. Mesdames et messieurs les professionnels, les personnels des médias, bien le bonjour. En effet, ce matin, Madame la Présidente, nous allons à nouveau débattre sur un sujet qui interpelle bon nombre d'entre nous. et je voudrais simplement faire un rappel de la situation et pour dire que si notre pays se développe, nous ne prenons pas le temps de veiller à ce que ce développement soit complète. Ce qui fait que nous avons énormément d'idées. Chaque gouvernement qui s'est succédé a voulu lancer la pêche, comme le disait notre ami Hiro, le Noni et bien d'autres. Nous ne sommes focalisés que sur la production. nous ne sommes pas sérieusement et surtout de manière instable intéressés à la commercialisation de nos produits. Ce qui nous met aujourd'hui dans cette situation dans laquelle nous essayons de trouver une solution. si effectivement la perliculture a été à une époque l'affaire de l'once d'un gouvernement qui n'a pas ménagé ses efforts pour créer et inciter la production de cette perle, mais malheureusement elle a laissé cette perle sans commercialisation sérieuse, sans organisation. Les premières tentatives, ça a été des GIE, mais les GIE ont été très, très vite dépassées par le débordement des vols, par le débordement des ventes en parallèle qui a effectivement démoli cette organisation de commercialisation à travers les ventes aux enchères dans notre pays. pour aboutir à quoi ? Vers une exportation de nos ventes aux enchères à Hong Kong et ailleurs. Alors que, à l'époque, il était formellement interdit d'organiser des ventes aux enchères à l'étranger. et on a laissé faire ça. On n'a pas cherché proposer une autre porte de sortie. Et à partir de ce moment-là, chacun des professionnels s'est organisé à sa manière, s'est débrouillé tout seul à son sortir parce qu'il y manquait cette organisation au plan de la commercialisation de la perle. Mais ce n'est pas simplement au niveau de la perle. Au niveau de la pêche et bien d'autres. Bien qu'aujourd'hui, au niveau de la pêche, nous commençons à nous organiser parce que les professionnels ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour réussir à commercialiser les choses qu'ils ont réussies aujourd'hui et on commence à y voir les fruits de ce travail. Donc, cette désorganisation de la commercialisation de la perle, à mon sens, a trop perduré. Et lorsque vous dites M. le député que ce n'était pas de votre époque, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus parce que le moment n'est pas de polémiquer. Nous y avons tous participé, quel que soit le gouvernement, mais aucun gouvernement n'a pu freiner la chute de notre produit phare à l'exportation. Aucun gouvernement jusqu'à ce jour. Alors, bien que vous le savez très bien qu'un GIEU Perle de Téti a été créé dans le but, justement, de porter ce produit phare. Et pendant plusieurs années, ce GIEU a bénéficié annuellement 800 millions de ces pensions. Qu'est-ce que ces 800 millions par 10 ans, par 12 ans, ont rapporté à ce pays et ont rapporté à la perliculture ? Rien. À part quelques-uns, peut-être. À tel point que le GIEU Perle de Téti a été obligé de fermer. A été obligé de fermer, mais ça, je ne veux accuser personne, mais il est quand même de la responsabilité de certains qu'il faut assumer. et lorsque les professionnels eux-mêmes ont demandé la suppression de cette taxe qui finançait le GIEU Perle de Téti, ils n'ont pas la même occasion que le ministre y avait une... ... 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